Bienvenue à l'entretien avec le professeur Stéphane Roussel aujourd'hui, sur la politique étrangère et la politique de défense de l'État dans un environnement international. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté cet entretien-là. Merci de m'avoir accepté. J'ai tout d'abord envie de t'introduire à nos auditeurs en disant que tu es un très grand passionné d'histoire pour te connaître personnellement. Mais j'arrête là, je vais te laisser te présenter Stéphane. Merci de m'avoir accepté. Effectivement, c'est un peu curieux le parcours que j'ai compte tenu de l'intérêt que j'ai pour l'histoire, mais je trouve toujours le moyen justement d'utiliser cet intérêt pour l'histoire dans l'enseignement et comme une manière d'aborder les sujets que je traite. L'histoire, dans le fond, c'est un grand laboratoire pour nous pour tenter de tester nos théories ou nos hypothèses, de voir comment dans le passé une situation a évolué et s'est éventuellement résolue. J'ai un collègue qui dit qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, et qu'il y a toute situation politique ou à toute crise, il y a toujours quelque part un précédent dans lequel on peut s'inspirer pour tenter de trouver des solutions ou à tout le moins des explications à ce phénomène. Moi, je suis un politologue. Je ne suis pas ni un historien ni un spécialiste de l'administration publique. J'ai un doctorat en sciences politiques que j'ai obtenu au siècle dernier en relations internationales, plus précisément. Donc, je suis un internationaliste. Et ma thèse portait sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Et la problématique que je posais était de savoir pourquoi il n'y a pas eu de guerre entre ces deux États-là depuis 1867, voire depuis 1812, en fait, entre les deux. Donc, déjà, c'est ce rapport entre l'État canadien et son environnement international, et dans ce cas-ci, son environnement immédiat, qui sont les États-Unis. À la suite de mon doctorat, j'ai fait plusieurs universités. Je suis enseigné un peu à l'Université de Montréal. J'ai enseigné à l'Université York à Toronto. Et je suis revenu à l'UQAM à Montréal en 2002 avec une chaire de recherche du Canada sur la politique étrangère canadienne. Le domaine de spécialité, le domaine de recherche qui est mon principal, si vous voulez, ou, je pense, 90 % de mon temps de recherche, porte sur la politique étrangère du Canada et sa place et ses rôles dans l'environnement international. En partie, les cours que je donne à l'ENAP touchent à ce sujet-là. Tu parlais, justement, des chaires de recherche. On sait que ces fameuses chaires de recherche sur les recherches, pour les professeurs, c'est comme leur bébé. C'est vraiment, c'est toujours des grandes passions. J'aimerais ça que tu parles un peu, justement, les recherches que tu as faites antérieurement et celles que tu mènes actuellement. Tout à fait. Naturellement, j'ai poursuivi pendant un temps, et je le fais toujours un peu, le sujet de thèse. C'est un peu normal parce que la thèse, c'est le grand moment dans la carrière, ou en tout cas, le premier très grand moment dans la carrière d'un chercheur. Donc, j'ai continué sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Mais il y a d'autres domaines d'intérêt qui se sont ajoutés par la suite. D'abord, les questions de sécurité et de sécurité au sens élargi du terme dans l'Arctique. Parce que l'Arctique, c'est une zone géopolitique, d'abord qui est très importante pour le Canada, naturellement, puisque le Canada est un État arctique. Mais c'est un État, c'est une zone géopolitique qui est en très grand changement actuellement. D'abord en raison des changements climatiques qui vont éventuellement permettre une navigation beaucoup plus fréquente, qui vont permettre l'exploitation des ressources naturelles. Donc, il y a toute une série de questions qui se posent. D'abord, on pense aux frontières qui, dans certains cas, sont beaucoup moins importantes que ce qu'on pense, mais dans certains cas ne sont pas tout à fait définis. Il y a la question aussi de la gestion des conséquences des changements climatiques. Et aussi, tout le bien-être et la place et le rôle des communautés locales dans la région d'Arctique. Donc, la problématique ici, elle est très large et on peut aller très loin sur cette question-là. La crise actuelle, donc la pandémie actuelle, nous a amené à penser à ça aussi. Comment gérer les risques de propagation de la COVID dans des communautés isolées, très lointaines et qui n'ont généralement pas les services requis pour faire face à des situations aussi dramatiques que celles-là? Donc, ça, ce serait le premier agenda de recherche. Un autre sur lequel je travaille, c'est les changements dans l'environnement international. Notamment, on semble, encore que ce n'est pas confirmé, mais on semble assister actuellement à ce qu'on appelle une transition de puissance. C'est-à-dire que la concentration, si vous voulez, ou le pôle de puissance dans l'environnement international qui est détenu par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, semble se dériver vers la Chine. On voit que la Chine se pose en compétiteur des États-Unis et éventuellement devient ou est un rival des États-Unis. La question intéressante pour du point de vue de mes recherches, c'est à savoir qu'est-ce que les Canadiens devraient faire? Est-ce qu'il y a matière à changer les grands axes de la politique étrangère? Et d'abord, avant tout, cette idée selon laquelle le Canada s'aligne toujours derrière les États-Unis, compte tenu des liens économiques, des liens politiques, des liens culturels, ça semble naturel. Mais comment un État comme le Canada, qui est loin d'être une grande puissance, qui, sous plusieurs indicateurs, tend à décliner, comment il doit se positionner vis-à-vis la croissance de la Chine? Et comment garder des relations qui soient fonctionnelles, amicales avec la Chine dans le contexte actuel? Et ceux qui ont suivi l'actualité au cours des deux dernières années ont bien vu que les relations sino-canadiennes traversent une très sérieuse crise. Le Canada est vraiment pris dans cette compétition entre les États-Unis et la Chine. Et sur cette base-là, on n'a pas encore repensé la politique étrangère canadienne. On n'a pas élaboré un nouveau plan d'action ou des grands principes sur lesquels le gouvernement canadien pourrait se baser. Donc ça, c'est le deuxième agenda de recherche. Et brièvement, le troisième, je m'intéresse beaucoup aussi à l'impact de l'opinion publique sur les décisions des gouvernements. Lorsque le gouvernement prend une décision, et surtout une décision importante en politique étrangère, par exemple comme celle de signer un traité de libre-échange, ou encore celle qui m'intéresse peut-être plus l'idée de participer ou de ne pas participer à une guerre, nécessairement, ce gouvernement garde un œil sur l'opinion publique. Et ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer comment rendre compte des changements dans l'attitude de l'opinion publique à l'égard de la politique étrangère canadienne. En gros, c'est l'agenda de recherche qui me tient à occuper depuis quelques années. C'est super intéressant, puis j'aurais comme des milliers de questions à te poser juste sur ce que tu viens de parler. Mais la transition, toutes les recherches que tu fais, toutes ces données-là, pour les transférer, ces connaissances, dans les cours qu'on offre à un étudiant qui va aller s'asseoir, le transfert de la recherche et tout ça, comment ça se passe, comment ça fonctionne, ce transfert de connaissances et de savoir-là de ta chaire de recherche à quand tu rentres dans une salle de classe? Oui, il y a un cours que je donne dans le programme international à la maîtrise qui s'appelle « Analyse de la politique étrangère » où ce n'est pas axé vers un pays en particulier, plutôt que des modes de réflexion. Comment aborder un objet comme la politique étrangère? D'abord, on peut dire que la politique étrangère est comme n'importe quelle autre politique publique, que ce soit la politique de santé, la politique environnementale ou autre. Certains vont dire non, pas tout à fait, parce qu'on sort essentiellement au milieu international sur lequel le gouvernement a beaucoup moins de contrôle que, par exemple, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre une politique au plan intérieur. Donc déjà, on peut mettre des différences comme celle-là. Mais je pense que l'objectif ou l'esprit avec lequel j'aborde ces questions-là, c'est de dire tous et chacun, on peut avoir une opinion sur quelle est la meilleure attitude que le Canada peut adopter à l'égard de la Chine ou quelle est la meilleure politique à l'égard de l'Arctique. Donc, bien souvent, ça reste, et même, c'est mon cas aussi, bien souvent, ça reste au niveau de l'opinion. Et ce que j'essaie de faire dans le cours, c'est de transformer cette opinion en une analyse qui soit à la fois rigoureuse, qui soit cohérente et qui soit basée sur des données qui soient solides. Et sans donner, je ne donne pas une recette. Les étudiants qui arrivent dans la classe, souvent, le premier cours, disent, ah bien, quand je vais sortir d'ici, je vais être capable de faire une analyse. Vous allez me donner toutes les recettes, les paramètres pour faire une analyse. Et ils se sont un peu déçus parce que la première chose que je leur apprends, c'est qu'il n'existe pas une recette, mais il y en a plusieurs. Et il n'y a pas moyen de départager, de dire laquelle est la meilleure. Au contraire, au lieu d'être des recettes, ce sont plutôt des perspectives. C'est-à-dire qu'on peut aborder la politique étrangère sous des angles ou des points de vue qui sont très différents. Dans certains cas, on peut mettre l'accent sur l'intérêt de l'État et l'État qui va défendre cet intérêt sur la scène internationale. Dans d'autres cas, on peut mettre l'accent sur les jeux de politique intérieure qui vont avoir un impact sur la politique étrangère. Les partis politiques, par exemple, les grandes idéologies au sein de la société. Une autre perspective serait de dire, on met l'accent sur l'identité. Un État, comme tout groupe, a son identité collective et il cherche à promouvoir ou à camper cette identité dans la sphère internationale. Vous voyez, c'est des perspectives qui sont très différentes et qui aboutissent à des réponses différentes. Et le but, dans un cours comme celui que j'évoque actuellement, c'est plus de dire aux étudiants, voilà, selon l'emploi que vous allez occuper, si, par exemple, on vous dit un jour, madame ou monsieur, vous devez me produire en 24 heures une analyse de la politique étrangère de la Turquie, alors que vous n'avez jamais entendu parler de la Turquie ou très peu avant, vous n'avez pas une idée très claire de la position de la Turquie sur la scène internationale, c'est plutôt vous donner les clés un peu comment aborder, quelles questions poser et un peu quels éléments soulever pour être en mesure de comprendre la politique étrangère de cet État-là. Donc, ce qu'on fait dans la classe, c'est des exercices. On prend des questions d'actualité ou des questions, on prend, bien souvent, je vais essayer d'aller chercher des États dont on se préoccupe moins dans les journaux, dans les actualités, pour en faire l'analyse. C'est super. Puis là, vous avez parlé, Stéphane, du cours d'analyse de politique étrangère. C'est quoi les autres cours que tu donnes au niveau à mention internationale dans le futur de l'État? Naturellement, il y a le cours sur la politique étrangère du Canada qui est comme le domaine où je vais naturellement, que je ne suis pas le seul à donner. Mon collègue Nelson Michaud aussi, qui est spécialisé dans ce domaine-là, et Stéphane Paquin aussi, qui travaille sur les relations internationales du Québec. Et dans ce cours-là, on regarde l'environnement international du point de vue du gouvernement canadien ou de la société canadienne. C'est-à-dire comment les Canadiens ou la société canadienne va sur la scène internationale et cherche à promouvoir ses intérêts ou cherche à atteindre un certain nombre d'objectifs politiques ou cherche à croître la prospérité, des éléments comme ceux-là. Donc, on regarde les différentes étapes, la manière dont le gouvernement canadien ou l'État québécois, le gouvernement québécois, parce qu'il a aussi sa politique internationale, comment on prend les décisions et qu'est-ce qui explique que le gouvernement canadien va dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est ce cours sur la politique étrangère. Et il y a un autre cours que j'affectionne aussi beaucoup, même si j'ai moins souvent l'occasion de le donner, c'est celui sur la politique de défense, parce que le Canada a aussi une politique de défense. Donc, c'est un cours qui est axé sur l'étude de la politique de défense canadienne, c'est-à-dire quelle est la place des forces armées dans l'État canadien, en quelles circonstances le Canada va-t-il décider d'entrer en guerre? Parce que le Canada, même si on a tendance à vouloir le décrire comme un État pacifique, le Canada entre assez souvent en guerre. Il participe aux guerres aux côtés de ses alliés internationaux. Donc, qu'est-ce qui détermine que le Canada va en guerre et il va aussi souvent? Il y a plein d'autres questions qui sont liées à ça aussi. Par exemple, les dépenses militaires, c'est une portion extrêmement importante du budget fédéral. Et des fois, quand on achète des avions, il y a tout ce débat sur l'achat du F-35 depuis quelques années. Mais là, on parle actuellement du renouvellement de la flotte de la marine canadienne. Il y a le renouvellement ou la modernisation du système de défense du Nord, le système d'alerte du Nord, qui va coûter extrêmement cher, en fait presque aussi cher que le troisième lien à Québec, finalement. Ce sont toutes des questions à dire. Comment le gouvernement prend-il ses décisions pour engager l'État dans des dépenses aussi importantes que celles-là? C'est ce qu'on voit dans ce cours sur la politique de défense. En gros, c'est les principaux cours que je donne à l'État. Je vais te poser une petite question truquée, concrètement. On va prendre, par exemple, ton cours « Analyse de politique étrangère ». Moi, Linda, je m'inscris, je fais des travaux. Comment je vais être différente quand je vais sortir de ton cours? Que je vais l'avoir réussi, bien sûr. Je vais compléter ça par ce que je disais tantôt. C'est que si toi, Linda, tu te retrouves au lendemain du dernier cours dans une situation où ta patronne ou ton patron te dit « Ben là, je prenais l'exemple de la Turquie tantôt, mais on pourrait prendre l'exemple de la Libye ou on pourrait prendre l'exemple de n'importe quel État, n'importe lequel. C'est celui que tu veux. » Et on te demande de dire « Explique-moi ce qui se passe là-bas. » C'est-à-dire, sans que tu aies nécessairement toutes les connaissances sur cet État-là, qui était au moins une manière d'aborder le sujet, d'avoir une idée « Ah, OK, là, je pourrais parler de l'identité de l'État tchadien ou de la société tchadienne, ou je pourrais parler de l'identité de la société brésilienne, ou je pourrais parler des rapports politiques au sein de l'État mexicain pour expliquer l'attitude du Mexique à l'égard des États-Unis. Donc, c'est que tu aurais, au lieu d'être pris au dépourvu puis à sortir un petit peu à gauche et à droite ce que l'actualité t'a apporté, c'est plutôt de dire « Ah, voilà le genre de questions que j'aimerais soulever. » Et voilà vers quoi ça pourrait nous mener. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une opinion simplement qui est basée sur quelques informations glanées à gauche et à droite et une certaine dose d'émotion, c'est beaucoup plus de dire « Je suis capable de penser de manière systématique, même sur un sujet que je ne connais pas, mais je sais comment l'aborder de manière rigoureuse, de manière systématique et de manière, j'espère, originale. » Parce que c'est ça qui est intéressant. De dire « Il y a plein de perspectives différentes sur le même sujet. » Moi, je suis capable d'aller chercher ces différentes perspectives-là et d'apporter quelque chose de différent au débat ou à la discussion. Oui, parce qu'on sait souvent que les différents journaux, les différents médias, souvent c'est biaisé. Certains journaux n'ont pas la même opinion sur un sujet. Donc, ça nous permet de laisser ça de côté et de vraiment faire une analyse beaucoup plus objective, vraiment, des situations qui sont... Écoute, tu as utilisé le mot « biaisé », c'est que je te dirais que toute forme d'analyse est biaisée parce que notre objet d'étude, en sciences humaines, j'entends en général, dès qu'on parle de groupe humain, c'est extrêmement complexe parce que les groupes humains ont la faculté de prendre des décisions contrairement, par exemple, aux planètes qui sont étudies par les astronomes. Et donc, par conséquent, c'est extrêmement complexe. On ne peut pas saisir l'ensemble des paramètres. Et nécessairement, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les analyses extrêmement fines ou extrêmement poussées, il y a une perspective. Et c'est important de saisir cette perspective-là. C'est-à-dire aussi quelque chose que je veux que mes étudiantes et mes étudiants acquièrent dans un cours comme le mien, c'est-à-dire, là, je vais lire un auteur, un gros livre, un gros truc très épais, puis dire, je vais être capable assez rapidement de situer cet auteur-là et de comprendre la logique, même si l'auteur ne me donne pas toutes les clés explicitement. Je vais être capable de voir qu'il a nécessairement un biais. Il ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai un biais. Tout le monde a un biais quand on aborde des sujets complexe comme celle-là. Mais c'est cette capacité de détecter ces biais et de voir la logique qu'il y a derrière. Donc, mon approche, c'est beaucoup plus de dire, dans la mesure où il y a nécessairement des biais, bien, c'est bien d'être capable de les identifier et de passer de l'un à l'autre, de compléter une analyse par une autre perspective. C'est un peu complexe et c'est un peu déstabilisant parce que je sais que les étudiants aiment bien et me disent, moi, j'aimerais ça avoir la recette magique pour faire l'analyse parfaite. Je suis obligé de dire, je suis désolé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de recette toute faite que vous pouvez suivre. Il y a des propositions, mais selon moi, elles vont toujours vous conduire dans une direction où il va vous manquer un petit bout. Donc, il faut voir les différentes recettes. C'est super intéressant, Stéphane. Sur un autre point de vue, tu participes régulièrement à une émission de radio à Radio-Canada qui est aujourd'hui l'Histoire. Tu as fait d'ailleurs une émission qui portait sur la doctrine Paul Gérin-Lajoie, sur la naissance du Québec à l'international. Je vais d'ailleurs le partager dans le chat pour plus tard, si vous voulez, pour les auditeurs, si vous voulez le consulter. Parle-moi donc un petit peu de ta participation régulière à cette émission-là. Je serais gagnée à être connue. C'est une illustration de ce que tu disais au tout début. C'est-à-dire que j'ai effectivement une passion pour l'histoire, pour l'histoire des relations internationales, naturellement, pour l'histoire de la politique étrangère, pour l'histoire militaire aussi, par définition. Ce type d'activité-là, parce que là, tu mentionnes l'émission aujourd'hui, l'Histoire à Radio-Canada, qui est à mon sens, sans parler, je ne parle pas du tout de ma participation, mais je trouve que c'est une des émissions les plus brillantes en histoire, pour apprendre plein de trucs extraordinaires. Mais c'est l'occasion où moi, quand ils font l'honneur de m'inviter, c'est justement l'occasion de ramasser mes idées, d'essayer de trouver des angles intéressants, des choses qui sont un peu inhabituelles, ou de raconter aux auditeurs des éléments qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Par exemple, dans le cas que tu mentionnes, celui de la doctrine de Gérard-Lajoie, c'est de savoir comment un État, qui n'est pas un État souverain, qui est un État dans une fédération, le Québec est membre de la fédération canadienne, comment un État comme celui-là décide d'avoir l'équivalent de sa politique étrangère et d'aller sur la scène internationale. Donc, ça pose la question à savoir pourquoi le Québec a ce besoin particulier qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres provinces canadiennes ou dans les États américains. Donc, qu'est-ce qui pousse le Québec à faire ça? Sur quoi il peut tabler quelles sont non seulement les ressources, mais quels sont les intérêts ou les domaines dans lesquels il veut se poser. Et dans une émission comme celle que tu évoques, Linda, c'est de retracer l'évolution, la logique, les intérêts derrière cette politique. Le tout raconté de la manière la plus agréable, la plus détendue possible. Ceci étant dit, ici, on a un exemple d'une émission qui touche peut-être directement à mon enseignement. Certaines sont un peu plus éloignées, par exemple, lorsque je parle d'un char d'assaut en particulier ou je parle de la libération de la Hollande par les troupes canadiennes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ça fait partie quand même, toute cette histoire-là amène chacun une bribe d'explications, amène des éléments qui nous permettent de comprendre non seulement le passé, mais pour comprendre, par exemple, je reviens à l'exemple de la politique internationale du Québec, pour comprendre ce que fait le gouvernement québécois aujourd'hui en 2021, il faut nécessairement retourner dans ces racines-là et aller voir comment ça s'est construit, comment ça s'est mis en place. Et ces émissions-là, pour moi, c'est toujours le grand plaisir d'aller déterrer des racines, souvent des racines qu'on a oubliées ou qui sont moins connues, disons, du public. Bien, c'est méconnu que le Québec soit sur la scène internationale. J'ai habité, j'ai un petit passé d'un conjoint diplomate pour avoir été dans plusieurs missions étrangères. On avait des rencontres souvent, puis c'était, il y avait le Québec qui était là, le Canada, puis il n'est pas les autres provinces. Le Québec était la seule province qui avait un droit de regard sur les critères d'immigration, sur le mouvement migratoire au niveau des aéroports, etc. Donc, c'est vrai ce que tu dis, on a fait un pas de géant là-dessus, grâce à M. Paul Gérard-Lajouard. Et la plupart des Québécois, des Canadiens, ignorent cette dimension-là qui, malgré tout l'intérêt qu'elle devrait susciter, demeure dans l'ombre. D'ailleurs, on a à l'ENAP beaucoup d'employés du gouvernement québécois qui sont au ministère des Relations internationales et de la francophonie, donc qui sont des praticiens de cette politique internationale du Québec. Et ce qui donne, des fois, dans la classe, des discussions extrêmement intéressantes, où on a un point de vue à la fois du praticien, puis on a le point de vue du théoricien que je suis. Oui. Des beaux débats. Ça donne des beaux débats. Tout à fait. Tout comme on a quand... J'ai, par exemple, des policiers, beaucoup dans mes classes, j'ai beaucoup aussi de militaires. Et ça rend des discussions extrêmement intéressantes, extrêmement vivantes sur la politique de défense ou la politique de sécurité. C'est super. C'est vrai parce que j'ai fait, quand j'ai fait ma maîtrise à l'ENAP, évidemment, j'ai fait avec le profil international puis les débats dans les classes, c'était quand même assez chaud parfois. Stéphane, je vais aller dans les questions. Tout à fait. Je vais vous montrer quelques questions de nos auditeurs. OK. Je vais essayer de répondre à brûle pour poing comme ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Étant donné que le Canada est un très grand pays, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'horizon 2100, avec l'arrivée de nouvelles populations, le Canada devient une grande puissance ou une puissance du premier plan au niveau de la scène internationale? Il y a plein de réponses à apporter à cette question-là. Ça serait une belle question de débat. Pour commencer par une allusion historique, à la fin du 19e siècle, celui qui allait devenir le premier ministre Laurier dit dans une conversation ou dit dans un discours, pardon, dit que le 20e siècle sera au Canada ce que le 19e siècle a été aux États-Unis. Et donc, en annonçant que le 20e siècle serait le Canada celui dans lequel le Canada deviendrait au même titre que les États-Unis une grande puissance, ce qui, naturellement, ne s'est pas produit. On a commencé, la question est basée, par exemple, est basée sur l'idée du territoire, de la grandeur du territoire. Effectivement, le Canada est le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Ce qu'il faut ne jamais perdre de vue, c'est que l'écoumène, c'est-à-dire la partie habitable du Canada, habitable de manière confortable, c'est une toute petite portion qui est dans le sud du pays. En fait, 40 % du territoire canadien est situé dans l'Arctique. L'Arctique est toujours difficile d'accès, les ressources sont difficiles à exploiter, c'est difficile de s'y installer et d'y vivre, ça demande donc des déshabilités et une adaptation à l'environnement. Donc, sur la base du territoire, comme ça, ce serait difficile de prédire, en fait, que le Canada deviendrait une grande puissance. L'autre chose, par contre, la question, et là, je vais à la fin de la question en disant que le Canada deviendrait une puissance principale ou prépondérante, je ne me souviens pas le terme exact utilisé, mais cette perspective-là existe, c'est-à-dire qu'il y a certains chercheurs en politique étrangère canadienne, une certaine école de pensée qui a tendance à refuser cette idée que le Canada est une simple puissance moyenne. encore qu'on sache que c'est une puissance moyenne, mais que le Canada est plus qu'une puissance moyenne, c'est une puissance, on va utiliser des termes comme prépondérante ou principale, c'est-à-dire qu'en raison de certains facteurs comme l'abondance des ressources qu'il y a sur son territoire, le très haut niveau de scolarisation de la population, l'économie qui est extrêmement développée, le Canada a certains moyens pour aller sur la scène internationale et faire valoir et défendre ses intérêts. À ce moment-là, ça ouvre une autre perspective parce que les tenants de cette approche-là vont dire que le Canada peut avoir une politique qui est beaucoup plus affirmée, beaucoup plus indépendante, beaucoup plus conforme à ses intérêts. Naturellement, c'est matière à débat, mais pour répondre à la question, c'est possible de soutenir cette perspective-là, tout à fait. C'est possible d'avoir ce point de vue-là. On a une autre personne qui demande est-ce qu'on peut dire que le Canada suit la doctrine de l'Histerby Pearson dans la seconde moitié du 20e siècle? Voilà une question qui ferait encore un séminaire de trois heures où on pourrait en discuter. La doctrine de l'Histerby Pearson, c'est ce qu'on appelle l'internationalisme, plus précisément l'internationalisme libéral. C'est cette politique que le Canada suit bon gré malgré depuis le milieu de la Deuxième Guerre mondiale dans lequel on met beaucoup l'accent sur le droit international, sur le multilatéralisme, c'est-à-dire le fait de prendre des décisions collectives sur la scène internationale, sur les organisations et les institutions internationales et sur toutes les mesures qui permettent de conserver la stabilité du système international. Le maintien de la paix, par exemple, mais aussi l'aide au développement et l'aide humanitaire, le développement de normes techniques au plan international, tout ça fait partie de cette approche Pearson. Le débat que ça suscite, c'est que dans la mesure où on dit que, oui, presque tous les gouvernements depuis la Seconde Guerre mondiale ont suivi cette grande ligne-là, la grande exception étant celui de Stephen Harper de 2006 à 2015. Est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que c'est possible de faire les choses autrement? Et la grande force de l'internationalisme libéral, c'est l'absence de véritables rivales, si vous voulez, de politique ou de doctrine pour la politique étrangère qui serait autre que celle-là? Le problème, et là, ça nous ramène au tout début de notre discussion, c'est que cette politique internationaliste a été mise en place dans un contexte où les États-Unis dominait le système et la manière dont le système international fonctionnait était largement dictée par les États-Unis. Si cet environnement international change, comme semble montrer la croissance de la Chine, est-ce que cette politique-là est toujours adaptée? Est-ce que c'est toujours celle que l'on devrait chercher à mettre de l'avant si les conditions s'y prêtent beaucoup moins qu'à l'époque? Et là-dessus, il y a beaucoup de réflexions à faire, il y a beaucoup de discussions à voir sur quelle politique étrangère veut-on pour le Canada dans l'environnement donc du début du 21e siècle. Cette discussion-là n'a pas été faite, elle reste encore à faire. Il faudrait tester les étudiants dans les cours. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Malheureusement, des cours de 45 heures sont trop courts pour vider une question comme celle-là, mais c'est intéressant d'en débattre et c'est vraiment intéressant d'en discuter. Oui, c'est un dicton qui court à l'ENAP par les étudiants. Ils disent souvent que les cours sont trop courts. C'est ça. J'ai une autre question des adversaires, des rivaux du Canada sur la scène internationale. Qui sont-ils? Que sont-ils avancés là-dessus? On aurait tendance, si on regarde l'actualité, on voit que depuis quelques années, effectivement, le Canada semble accumuler les mauvaises relations. Il y a la Russie, soit il y a des accrochages, on croit en fait qu'il y a des accrochages dans l'Arctique, mais en fait, il y a des accrochages qui relèvent plus de l'idéologie ou du point de vue dogmatique, tant au gouvernement Harper que dans le gouvernement Trudeau. Mais ça, on est comme habitués d'être un peu en position de conflit avec la Russie. Mais c'est ajouté au cours des dernières années la dégradation des relations avec la Chine, la dégradation des relations avec l'Arabie saoudite, les problèmes, d'autres problèmes avec l'Inde. Alors que le Canada n'est pas habitué, ou en tout cas, historiquement, l'exception peut-être de la Russie, mais même encore là, ce n'est pas comparable à bien d'autres situations, le Canada n'est pas habitué à avoir des situations conflictuelles comme celle-là et ça explique peut-être pourquoi le gouvernement canadien est ainsi démuni vis-à-vis de cette situation-là, parce qu'il n'y a pas de tradition ou de manière de réagir. Par contre, j'aime bien aussi la question lorsqu'on la formule en termes de rivaux. Et rivaux, en fait, c'est rarement au plan militaire dans le cas du Canada, parce que même dans l'Arctique, les quelques querelles de frontières ne sont pas des querelles qui sont insolubles, c'est des alliés généralement avec qui on a des conflits de frontières. Mais les rivaux, c'est au plan économique. Beaucoup plus à savoir des États qui ressemblent au Canada sur certains aspects qui sont des exportateurs de ressources naturelles, qui ont des économies qui sont basées sur l'extraction ou la transformation, qui deviennent au plan économique, j'aurais l'exemple du Brésil ici qui a développé un certain nombre d'industries dont la construction aéronautique, qui deviennent des rivaux du Canada et ce qui empoisonne parfois leurs relations. Dans le cas de rivalité, on va plus justement se concentrer au niveau économique et parfois c'est au niveau des principes aussi. Les Canadiens, le gouvernement canadien aime bien se camper derrière un certain nombre de principes en disant tel gouvernement ne respecte pas les droits humains, tel gouvernement ne respecte pas les engagements environnementaux, même si lui-même n'a pas beaucoup de leçons à donner aux autres, mais il y a cette politique morale, il y a cette dimension morale dans la politique étrangère canadienne qui fait qu'on va développer des relations un peu conflictuelles pour des raisons de posture morale. Tu parlais tantôt de frontières. Pour te connaître personnellement, je sais que les questions frontalières sont d'un grand intérêt pour toi. Il y a un étudiant ou une personne qui demande, après avoir étudié l'histoire, peut-on dire qu'une des grandes leçons de l'histoire est le fait que les frontières ne sont jamais éternelles? Absolument. Absolument. Les frontières, c'est quelque chose d'artificiel en partant ou si on le prend au niveau strictement juridique, c'est quelque chose d'artificiel. C'est une ligne dessinée sur une carte. D'ailleurs, vous pouvez voir l'évolution de la pensée des frontières en regardant le tracé de la frontière canado-américaine. C'est-à-dire que c'est très rare, et je vous défie de chercher dans d'autres régions du monde, à l'exception de l'Afrique, je dirais, où vous avez des frontières aussi droites, celles qui séparent le Canada des États-Unis entre Vancouver jusqu'au Grand Lac. C'est une ligne droite tracée sur une carte, tout comme on l'a faite en Afrique ou bien des États. Donc, on a tracé arbitrairement une ligne sur une carte géographique. Mais j'aime bien la notion de frontière aussi dans le terme identitaire du terme. C'est-à-dire qu'aussi, les frontières culturelles ou la manière dont une société se perçoit et elle va aborder les autres aussi, il y a une frontière mentale quelque part qu'on doit franchir ou qu'on doit reconnaître bien souvent. Les rapports entre les sociétés, j'entends pas entre les gouvernements, mais les rapports entre les sociétés impliquent un certain nombre de frontières mentales qui sont basées non pas sur une ligne sur la carte, mais sur des facteurs comme la langue, comme la religion, comme l'histoire commune aussi, par exemple. Et ça, c'est un des facteurs que je considère essentiels à analyser lorsqu'on fait la politique étrangère d'un pays. C'est la manière dont une société se conçoit elle-même et comment elle conçoit les autres et surtout en quoi elle se considère comme étant différente. Donc, la frontière mentale, vous suivez, la frontière qui est tout aussi artificielle, c'est une frontière culturelle, si vous voulez, en quoi ça a un impact sur les relations entre les États, sur les questions comme la guerre et la paix, sur les questions comme la coopération, les échanges économiques. Je dérivais un peu de la question originale. Elle est là dans mes préoccupations de recherche. Ça démontre ta grande passion aussi. Je vais te... Là, une question concrète par appel voir à ton savoir. À combien de guerres le Canada a-t-il participé? Je mets moi à, je dirais, neuf. Si on va depuis 1867, si... J'espère que le total est bel et bien neuf. La guerre des Bourgs en 1899-1902, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée de 1950 à 1953. Ensuite, on fait un bond de 40 ans, 1990-91, la guerre du Golfe. On est rendu à cinq, je pense. Six, avec la guerre du Kosovo en 1999. Je saute ici les missions de maintien de la paix qui n'étaient pas des missions de combat. Donc, la sixième, c'est la guerre du Kosovo en 1999. À partir de 2001, c'est la guerre en Afghanistan, la plus longue guerre dans l'histoire du Canada. l'intervention en Libye en 2012, qui est ma huitième. Et la neuvième, c'est la guerre contre l'État islamique donc en 2014-2015 jusqu'à l'arrivée du gouvernement Trudeau. À moins que je me trompe, on arrive à un total de neuf guerres auxquelles le Canada a participé en tant que belligérant. Non pas en tant que gardien de la paix, mais bel et bien en tant que combattant. Et neuf guerres, c'est beaucoup. On dit que le Canada est un État pacifique, mais cet État pacifique, il s'est quand même payé neuf guerres en 150 ans, ce qui est quand même énorme. Et j'aurais envie de relancer l'autre question que je pose toujours. Laquelle de ces guerres a été la plus coûteuse en vies humaines pour le Canada? La réponse a été étonnante. La plus longue, c'est celle en Afghanistan. La plus coûteuse, on a tendance à l'oublier, c'est la Première Guerre mondiale. De toutes les guerres auxquelles le Canada a participé, je crois que la Première Guerre mondiale est celle qui a façonné le plus la société canadienne et qui a eu le plus d'impact sur la société canadienne. Mais ça, on en parle dans mon cours. Moi, j'ai vraiment une question pour toi de visionnaire pour voir vers le futur. Est-ce que le futur décès d'Élisabeth II va déclencher un séisme politique au Canada, d'après toi? Non. Non, parce qu'en fait, toute la difficulté, parce que ce que sous-entend, je pense, la question, c'est est-ce que ça va ramener un questionnement sur la monarchie ou sur le caractère monarchique du pays? Est-ce qu'on profite du décès de la souveraine pour changer le régime politique? Non. La raison pour laquelle je n'y crois pas vraiment, c'est que ce n'est pas tant l'idée de dire, d'accord, la monarchie, c'est dépassé, c'est ancien, on n'a plus besoin de ça. On pourrait discuter de ça. Mais surtout, le problème, c'est qu'on remplace par quoi? Parce que si on sort d'un régime monarchique, il faut rentrer dans un régime présidentiel à l'américaine ou à la française, dans une république. Et tout ça implique un très grand nombre de réajustement profond, si vous voulez, dans la Constitution, dans la répartition des relations entre les provinces et le fédéral, tout ça. Oui, peut-être qu'on aimerait prendre une distance, en fait, c'est vrai surtout au Québec, peut-être de prendre une distance vis-à-vis de la monarchie britannique. Mais tant aussi longtemps qu'on ne saura pas, on ne pourra pas répondre à la question, OK, on fait quoi après? C'est ouvrir une boîte de pandore qu'on aurait beaucoup de difficultés à refermer par la suite. C'est comme la réforme du système électoral. On en parle depuis des décennies et on est incapable de faire quoi que ce soit. Je vais te poser une question philosophique, Stéphane, OK? Je vais te dire une dicton et tu me diras si c'est une affirmation qu'on peut confirmer lorsqu'on dit l'histoire ne repasse pas les plats. L'histoire ne repasse pas au sens où l'histoire ne se répète pas ou elle ne redonne pas le même... C'est un point de vue de l'historien. C'est-à-dire, pour les historiens, l'histoire, chaque événement a ses particularités, ses singularités qui le distinguent de tous les autres événements dans l'histoire. Et souvent, le travail d'un historien, c'est d'aller chercher les détails de raconter de la manière la plus précise possible un événement. Moi, en tant que politologue, je vais chercher autre chose. Moi, plutôt, je suis plutôt intéressé par les leçons de l'histoire et la mémoire qu'on a de l'histoire. Je disais en début d'entrevue que, selon moi, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est ce que... En fait, j'emprunte ça à mon collègue David Haglund de l'Université de Queen's. Il y a toujours, au contraire, dans l'histoire, des situations suffisamment proches de celles que l'on vit pour en tirer des leçons. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas exactement le même plat, pour reprendre ton analogie, mais la recette est quand même, la recette de base est quand même la même. et au moins, on peut en tirer quelque chose, peut-être pas au plan des solutions, au plan des solutions, mais à tout le moins, au plan de l'explication ou de l'interprétation de ce qui se passe autour de nous. Pour moi, l'histoire, c'est un laboratoire. C'est là où je vais chercher mon inspiration, c'est là où je vais chercher mes hypothèses, c'est là où je vais vérifier mes hypothèses et les modèles théoriques que je propose. C'est sûr, parce que des fois, on peut créer des précédentes, ce n'est pas toujours positif, mais il y a des précédentes dans le passé qui peuvent nous permettre de gérer plusieurs crises. Ou de les relativiser, de les relativiser, c'est-à-dire donc, au lieu souvent de s'inquiéter et de dire « on n'a jamais vu ça, c'est quelque chose d'inédit, tout ça, c'est affreux, qu'est-ce qui va se passer? » Au contraire, si on se retourne et on regarde, on dit « oh, attendez, il est arrivé dans le passé des événements, pas pareil, mais à tout le moins suffisamment semblables pour dire « regardez, voilà comment on les a gérés, ça a mal tourné ou ça a bien tourné, mais voilà peut-être ce qu'il faudrait éviter. » Mais il y a toujours moyen de trouver un point d'ancrage quelque part qui permet un début d'analyse et un début peut-être aussi de guide pour l'action ou de guide pour la politique. On a reçu beaucoup de questions, Stéphane, je ne peux pas toutes les poser, mais on va y aller pour une dernière, si tu permets. Donc, ce sera la dernière pour nos auditeurs et je suis désolée si je n'ai pas pu poser votre question, il y en a beaucoup trop on en a reçu. Parce que je prends trop de temps à répondre aussi. Parce que tu es intéressant. Donc, voici la dernière question. Quels sont les facteurs qui déterminent la politique étrangère au Canada? Je renverrai, en fait, encore à mon cours ce que je fais au cours de la première séance, je pose la question aux étudiants. Quels sont, selon vous, les facteurs les plus importants pour comprendre la politique étrangère canadienne? Est-ce que c'est le rôle du premier ministre? Est-ce que c'est le fonctionnement du Parlement? Est-ce que c'est le rôle des provinces? Est-ce que c'est les ressources dont dispose le Canada? Est-ce que ce sont ses intérêts? Est-ce que c'est l'environnement international? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question-là. Il ne s'agit pas de dire simplement « bon, bien, ça dépend des cas. Parfois, c'est tel facteur, parfois, c'est tel autre. » Non. Plutôt, l'idée, c'est de partir d'une perspective, comme je le disais tantôt, et de dire « selon la perspective qu'on dirait, par exemple, réaliste, ou la perspective qui serait constructiviste, je ne veux pas sortir des termes parce que ces perspectives-là ont des noms, on va aller voir des facteurs différents. pour un réaliste, par exemple, pour utiliser cet exemple-là, ce qui est important, c'est la puissance militaire, c'est la puissance économique, c'est les intérêts de cet État et cette capacité à les défendre. Donc, on pourrait dire que pour les réalistes, le reste, ce n'est pas très important. Voilà les facteurs, la puissance militaire, la puissance économique et les intérêts de l'État, voilà ce qui compte. Alors que le constructiviste va arriver à dire « non, 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 il faut le facteur déterminant dans la politique étrangère du Canada », c'est l'identité canadienne, c'est l'unité canadienne, c'est de voir comment le Canada, qui cherche à exister comme État indépendant sur la scène internationale, défend, par exemple, son identité et la première tâche des Canadiens, en fait, un des intérêts fondamentaux des Canadiens selon le constructiviste, c'est de dire « ce que les Canadiens veulent, c'est de ne pas être pris pour des Américains, toujours rappeler au reste du monde que le Canada, ce n'est pas les États-Unis et qu'on est différent des Américains pour telle, telle, telle raison ». Donc, de ce point de vue-là, dans cette perspective-là, c'est l'identité canadienne qui est le principal moteur ou le principal facteur de la politique étrangère canadienne, toujours, toujours rappeler au reste du monde qu'on est différent des Américains. Et on pourrait continuer comme ça là-dedans. Donc, ma réponse en une phrase, c'est « ça dépend des perspectives ». Chacune des perspectives a sur la politique étrangère canadienne, sa liste de facteurs cruciaux, qui est bien souvent très différente de celle des autres perspectives. Donc, c'est une réponse dommage encore, je ne peux pas donner une réponse, une recette, mais c'est malheureusement celle à laquelle je me rallie. Ça démontre, en fait, Stéphane, toute la complexité de tout l'internationalisme et tous les facteurs qui peuvent venir. Donc, c'est pour ça qu'on fait des recherches. Je ne sais pas, ça. Sinon, il n'y aurait pas de chance de recherche. Je dirais, ce n'est pas tellement la complexité, moi, qui me fascine que la richesse. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut voir, tous les mystères. Plus on étudie même la politique étrangère d'un État comme le Canada qui nous semble a priori un peu, pour bien des gens, c'est quelque chose d'insignifiant. Moi, j'ai tendance à dire non, c'est un domaine qui est extrêmement riche. Il y a plein de questions sur les Canadiens comme société, sur la société canadienne, sur l'État canadien, sur le fonctionnement de la politique au Canada que, des fois, on ne suspecte pas et ça donne justement des réflexions. On se dit, wow, il y a tellement de chemins à explorer, il y a tellement de trucs à découvrir, il y a tellement d'énigmes à résoudre que c'est absolument passionnant. C'est pour ça que les étudiants aiment suivre tes cours, Stéphane. Donc, je vous remercie d'avoir assisté. Je vous laisse aller à vos occupations. Stéphane, un super merci d'avoir partagé ta passion avec nous aujourd'hui. Merci de permettre de l'exprimer. Donc, je vous remercie tout le monde puis au plaisir de peut-être vous voir dans nos classes si vous n'y êtes pas déjà. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada